Réaction mitigée en Afrique du Sud après la libération mercredi de Janusz Walusz, immigré polonais d'extrême droite, auteur de l'assassinat en 1993 de Chris Ani, héros de la lutte contre l'apartheid. Ce n'est pas juste. Il doit purger sa peine. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas juste. Il a abrégé la vie d'une personne et doit payer son acte. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a purgé sa peine. Donc, je pense qu'il peut sortir. Je me sens déçu par notre gouvernement. En même temps, je me sens frustré parce que ce type n'a pas montré de rémoire. Il n'a pas de rémoire pour ce qu'il a fait. Je ressens la douleur de la famille de Chris Ani. L'assassin de Chris Ani purgira cependant deux ans de travaux d'intérêt général, conformément au régime de libération conditionnelle dont il bénéficie. La veuve du militant anti-apartheid a qualifié de diabolique la décision de la justice sud-africaine.